L'importance de l'échauffement vocal dans le champ. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te partager mon avis à ce sujet. Mon avis en tant de coach vocal pour les coachs, pour les professeurs. Forcément, si tu enseignes ou que tu aspires à enseigner dans ce fabuleux métier de la voix, la question va venir. Tes élèves vont dire « Oui, mais coach, prof, donne-moi des échauffements. Est-ce qu'il faut que je m'échauffe ? Combien de fois par jour ? Comment on fait ? » Je te propose qu'on échange ensemble à travers cette vidéo. En tout cas, je vais te donner mon avis. Moi, c'est Antoine. Je partage sur cette chaîne YouTube toutes les semaines des vidéos pour aider les chanteuses et les chanteurs. Je forme les coachs vocaux de demain au sein de la Vocal Coach Factory, mon centre de formation professionnel à ce fabuleux métier. Il faut que tu comprennes une chose. Par rapport aux échauffements, on trouve énormément de choses dans la littérature et sur Internet. Il y a plusieurs choses. C'est qu'il y a des postures, des postures presque marketing et des idées reçues. Je vais t'expliquer un petit peu cela. La première chose, les postures, c'est quoi ? Tu sais, on dit que des fois pour se différencier, il faut avoir des idées très arrêtées sur les choses. En fait, là où par exemple tout le monde va dire « Il faudrait s'échauffer. » Ça paraît naturel de s'échauffer. Certains coachs vont dire « Non, il ne faut absolument pas s'échauffer. Ça ne sert à rien. » En faisant ça, quelque part, ils vont se différencier. D'accord ? Alors, ce qui est intéressant à condition que ça soit argumenté. Donc, ça, c'est une question de posture. Mais je vais te donner moi des éléments dans cette vidéo. Et puis, tu pourras ensuite te faire ta propre idée. La deuxième chose, ce sont les idées reçues. Alors, les idées reçues, c'est quoi ? Ça serait que oui, si on ne s'échauffe pas la voix, peut-être qu'on pourrait se la casser. Peut-être qu'on pourrait se blesser. Et en réalité, quand on connaît bien l'anatomie de la voix, non, on ne va pas se casser la voix si on chante sans étant échauffé. Peut-être que le son ne sera pas optimal. Je vais te donner les raisons pour lesquelles ça pourrait être vrai. Mais en tout cas, ce n'est pas parce que tu chantes sans être échauffé que tu pourrais te casser la voix. Ce n'est pas comme les athlètes. En fait, tu sais, en athlétisme, les gens disent « Ah oui, je suis parti à froid, j'étais mal échauffé, je me suis fait un claquage. » On n'en est pas là, heureusement, au niveau de la voix. Alors, voilà pour les idées reçues. Maintenant, je te propose qu'on voit, que je te partage mon avis en fait en quatre points par rapport à l'échauffement vocal. Alors, la première chose, c'est que si tu donnes des coachings le matin avec des chanteuses et des chanteurs, le matin, le corps a besoin tout simplement de se réveiller. On est resté dans une posture allongée toute la nuit. Les muscles étaient au repos et le matin, c'est bien normal de se remettre en route. Les animaux le savent très bien. Tu les vois quand ils sortent de leur panier, ils s'étirent, ils échauffent un petit peu les membres comme ça. Et pour se mettre en route, ça va être la même chose en réalité pour notre voix. Tout comme notre corps a besoin de se mettre en route le matin, les muscles qui produisent notre voix vont également avoir besoin de se mettre en route. On a la voix du matin. J'ai fait une vidéo là-dessus. J'explique les raisons. Donc voilà, tout simplement, si tu fais des coachings tôt le matin avec tes élèves, ils vont avoir besoin de se mettre en route. Et ça sera dans ce cas-là intéressant de faire des échauffements pour leur voix. Deuxième chose, ça va être dans la journée. Alors, dans la journée, ça dépend de ce que font tes élèves comme métier, mais ça va être intéressant d'utiliser l'échauffement comme une transition entre la voix parlée et la voix chantée. Je m'explique. Un élève qui parle toute la journée, qui utilise professionnellement, par exemple avec ses enfants, sa famille, sa voix pour parler, l'utilisation de la voix parlée est une utilisation qui est beaucoup plus minimale que l'utilisation de la voix chantée. Dans la voix chantée, on va utiliser un ambitus beaucoup plus grand, beaucoup plus de notes. D'accord ? On va jouer sur les volumes, on va jouer sur tout un tas de choses. La voix chantée est beaucoup plus riche que la voix parlée. Donc à ce titre-là, ça va être intéressant de passer par des échauffements pour finalement envoyer le message à notre corps, de dire ok, on n'est pas obligé d'utiliser juste ces toutes petites parties de la voix, et ça c'est ce qu'on fait pendant qu'on parle, mais on peut aussi utiliser toute cette partie-là de la voix, et c'est ce qu'on va faire en chantant. Donc à ce titre-là, l'échauffement vocal peut être intéressant parce que ça nous permet une petite transition entre la voix parlée et la voix chantée. Alors, si tu aspires à enseigner ou si tu as des amis qui sont intéressés par le coaching vocal, n'hésite pas à leur partager cette vidéo, ça pourra les aider dans leur démarche. Le point numéro 3, ça va être, donc là c'est vraiment en cours de chant, en coaching, ton élève, voilà, il sort du boulot, il arrive en cours, et moi j'ai toujours trouvé très intéressant d'utiliser des échauffements en début de séance, pas forcément pour réchauffer la voix en réalité, parce que la voix, voilà, il s'en sert toute la journée, quelque part les muscles sont chauds, mais comme un sas, donc là on traite vraiment de la psychologie. Dans la Vocal Coach Factory, j'explique au coach qu'au-delà de l'anatomie de l'appareil vocal, il y a aussi la psyché de la voix, d'accord ? Toute la psychologie de la voix, ce sont des choses qu'on étudie évidemment, puisque c'est une école de coaching, donc ça implique, par étudier la psychologie de la voix, mais ce truc-là, si tu veux, c'est de dire, voilà, mon élève, il est au boulot, peut-être il a ses soucis avec son chef qui lui a cassé la tête, ses collègues ou je ne sais pas quoi, ou des sujets avec sa famille ou sa voiture qui est tombée en panne, je ne sais quoi, il arrive au cours, il a besoin d'un sas, d'un petit sas pour déconnecter, décompresser. Ok, maintenant, on va se faire plaisir, on est dans un cours de chant, pendant 45 minutes, une heure, on va chanter, voilà, on va générer des bonnes vibrations. Et dans ce cas-là, eh bien, l'échauffement peut être un très bon sas de décompression, de passage entre la vie tumultueuse de la journée et la partie. Ok, maintenant, on est en loisir, on se fait plaisir. Donc, dans ce cas-là, tu peux également utiliser des échauffements. Quatrième point concernant mon avis sur les échauffements vocaux, eh bien, ça va être les routines. En pédagogie, en fait, on sait qu'il est très intéressant d'utiliser des clusters. Ce sont des blocs, des blocs d'enseignement, d'accord ? Et dans un coaching vocal, ça va être la même chose. Créer des blocs va permettre de créer des rituels et ça va faciliter du coup quand on va vouloir travailler en profondeur. Pourquoi ? Parce que l'élève va pouvoir s'appuyer sur des choses qu'il connaît dans le coaching en disant « Ok, quand j'arrive à mon coaching, peut-être on parle de trois minutes, on se donne des nouvelles. Ensuite, on a un petit rituel d'échauffement. Ensuite, on va travailler un nouveau morceau. Ensuite, on va faire de la technique. » Et le fait d'avoir des blocs comme ça, et je donne dans la Vocal Coach Factory une structure justement de cours pour les coachs, une structure idéale que j'ai pu éprouver à travers toutes ces années. Et si tu veux, le fait d'inclure une partie d'échauffement ou même de « cool down vocal », de retour au calme en fin de session, c'est vraiment intéressant, je trouve, de manière à avoir des blocs comme ça où ton élève vraiment sait où il en est dans la session. « Ok, là, ça va être du coaching plus avancé. Là, c'est le ça, c'est la petite mise en route. C'est les petites routines. » Donc, voilà plusieurs points que je voulais te partager. Et voilà, c'est mon avis. C'est ce que j'enseigne dans la Vocal Coach Factory. C'est de par toute l'expérience que j'ai pu acquérir à partir de plusieurs milliers de coachings, ce que j'ai mis en place. Après, tu te fais ton avis. Évidemment, tu n'es absolument pas obligé d'utiliser des échauffements si tu ne souhaites pas le faire. Maintenant, si tu souhaites le faire, tu vas dire « Oui, mais Antoine, c'est bien gentil. Les échauffements, comment on fait ? » Alors, sur la chaîne YouTube, j'ai partagé pas mal d'exercices que tu peux récupérer pour toi-même et pour les donner à tes élèves. Mais dans la Vocal Coach Factory, j'apprends aux coachs à fabriquer des échauffements. Et j'adore d'ailleurs, quand je demande aux coachs, de dire « Tiens, est-ce que tu pourrais nous faire un petit échauffement pour la communauté de coachs en formation ? » Et que le coach, il crée un échauffement, il fabrique un échauffement. Et c'est super sympa parce qu'en fait, tu vas avoir créé tes propres échauffements. Ça va vraiment mettre ta patte dans le coaching et ce ne sera pas du copier-coller de moi ce que je fais. C'est vraiment mon idée dans la Vocal Coach Factory, c'est de transmettre les clés pour ensuite pouvoir construire son propre enseignement. Et ça, ça fait vraiment des coachs qui sont appréciés par leurs élèves parce qu'il y a leurs pattes, il y a leurs petites touches à eux dans le coaching. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si tu es intéressé par l'école de coaching et te former à ce fabuleux métier, tu trouveras un lien dans la description sous cette vidéo ou tout simplement à la fin, tu trouveras toutes les informations, les dates des sessions, les tarifs et le lien pour prendre rendez-vous si tu souhaites candidater. Je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. D'ici là, prends bien soin de ta voix et de celle de tes élèves. Ciao ! Sous-titrage ST' 501